Yo les amis c'est Kinoui, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ma série contre le hacker du dark web, Red Rabbit. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a quelques jours, une vidéo intitulée Kinoui a été piratée est sortie sur ma chaîne YouTube. Beaucoup d'entre vous m'ont alors envoyé des messages pour me prévenir, donc déjà merci, c'est très gentil. Et surtout, certains l'ont donc compris, il s'agit en réalité de Red Rabbit qui a publié cette vidéo sur ma chaîne. Je vais tout vous expliquer parce qu'il s'est passé beaucoup de choses entre le dernier épisode et aujourd'hui, alors posez-vous tranquillement et nous on commence tout de suite, c'est parti ! Kinoui Kinoui Oh, vous êtes là ! Désolé, je préparais Noël. Mais justement, j'ai un petit cadeau pour vous. Cette vidéo est sponsorisée par le VPN Surfshark, que vous connaissez tous. En l'activant, vous pourrez alors être complètement anonyme de surfer sur internet puisque ce logiciel modifiera votre adresse IP. Vous pouvez même sélectionner le pays dans lequel vous souhaitez être géolocalisé, comme par exemple le Brésil, l'Allemagne ou encore l'Argentine. Euh non, on va pas parler d'Argentine. Grâce à Surfshark, vous pourrez aussi vous connecter au réseau Wifi public sans prendre de risque puisque pour faire simple, ce logiciel est un peu comme une sorte de passerelle entre votre appareil et le site sur lequel vous vous rendez. Le logiciel détecte et supprime aussi les publicités ciblées, ce qui permet d'éviter beaucoup d'arnac en ligne et certains logiciels malveillants. Il y a également la possibilité d'activer une option qui s'appelle Hacklock et qui permet d'être directement alerté lorsque certaines de vos informations de connexion ont leakées sur internet, ce qui est très pratique. Le VPN fonctionne sur plein de supports différents et il est d'ailleurs possible de se connecter sur un nombre illimité d'appareils en même temps. Donc si Surfshark vous intéresse, il y a une offre en ce moment spéciale pour les fêtes de fin d'année et jusqu'au 31 décembre, vous aurez 85% de réduction et 3 mois gratuits avec le code KINWI mais aussi à partir du lien que je vous mettrai dans la description. Donc voilà, encore un immense merci à Surfshark de sponsoriser cette vidéo et nous on commence tout de suite, moi je finis mon sapin. Une vidéo un peu étrange de 11 minutes a donc été publiée sur ma chaîne YouTube la semaine dernière. Ladies and gentlemen, ShinWi has been hacked and you are the only ones who can help him to get his YouTube channel back. His YouTube channel is a bomb and it's up to you to find the 12 digit code. Vous vous en doutez, ce n'est pas moi qui ai décidé de mettre ce truc en ligne, mais plutôt le hacker du dark web, Red Rabbit. Mais pour comprendre comment on en est arrivé ici, il faut revenir quelques jours un peu en arrière. Dans les derniers épisodes de ma série avec Red Rabbit, on va pas se mentir que je l'ai plutôt devancé. Il pensait par exemple avoir réussi à trouver mon adresse en m'envoyant un t-shirt à son effigie ou encore il pensait avoir leaké mon numéro de téléphone. Sauf qu'à chaque fois on avait vu que j'avais en réalité un tour d'avance et que je l'avais complètement manipulé pour lui donner l'impression d'avoir réussi. Et donc je pense que ces derniers épisodes l'ont un petit peu énervé. Lorsque ma dernière vidéo est sortie, Red Rabbit m'a envoyé un message sur Twitter pour me proposer un marché. Il m'a dit que pour en finir avec cette confrontation quotidienne entre lui et moi, il fallait qu'on définisse quelque chose pour nous départager pour de bon, et pour déterminer qui était le grand gagnant de cette guerre. Il m'a alors proposé qu'on code, chacun de notre côté, un site web. Alors pas un gros truc, juste un petit site basique comme ça, avec une faille de sécurité à l'intérieur, celle qu'on voulait. Il m'a ensuite dit que le but était qu'on pirate respectivement le site web de l'autre, et que celui qui trouvait la faille en moins de temps était le grand gagnant. Sauf que j'ai directement refusé. Pourquoi ? Et bah tout simplement parce que Red Rabbit m'a directement envoyé le lien de son site en me disant « Tu commences, trouve la faille sur mon site ». Sauf que moi, bah j'avais pas prévu de faire ça maintenant comme ça. Déjà, j'ai pas forcément envie de conclure à marcher avec lui, étant donné qu'il ne faut pas l'oublier, mais ce mec-là utilise l'ordi des gens pour miner de la crypto-monnaie, et donc ce n'est pas un jeu. Et en plus de ça, pour être honnête, comme c'est les fêtes de fin d'année, etc. J'avais pas trop envie de me lancer dans un projet comme celui-ci, donc coder un site, chercher une faille, etc. Donc j'ai dit non. J'ai dit que je n'avais pas envie. Sauf que Red Rabbit n'a pas du tout apprécié ma réponse. Et il a carrément commencé à me spammer avec son site. Il a utilisé un script Twitter pour m'envoyer son lien des centaines, voire même des milliers de fois. Ce qui est d'ailleurs un peu étrange, parce qu'à mon avis, Twitter doit avoir un bot anti-spam exprès, pour pas qu'on spamme des messages comme ça, mais bon, c'est pas grave. Et après plusieurs jours consécutifs de spam et d'harcèlement, clairement, j'ai accepté. Je n'avais pas le choix, j'ai dû accepter son marché. Je vous avoue que je me suis dit, bon vas-y, tu sais quoi, on va faire son truc vite fait, et puis on n'en parlera plus. Je lui ai alors dit que j'acceptais, et une fois sur son site, un message est apparu avec écrit Kinoui, tu as 30 minutes pour réussir, bonne chance, tu en auras besoin. D'accord. Sauf qu'en réalité, Red Rabbit a triché. Il a triché parce que de base, il m'avait dit que le site devait être assez simple et plutôt classique, mais en réalité, bah il était méga complexe. Il y avait beaucoup de pages, d'onglets, de possibilités, etc. Et donc, je vous avoue qu'en 30 minutes seulement, bah j'ai pas réussi grand chose. J'avais donc échoué la première partie de ce défi, puisque je n'avais pas réussi à trouver la faille de sécurité dans le temps imparti. Mais bon, en même temps, il avait triché. Donc je lui ai quand même envoyé un petit message pour lui dire que c'était pas vraiment ce qu'on s'était dit avant. Mais Red Rabbit a évidemment démenti, en disant que j'étais mauvais perdant, etc. Bref, ok j'avoue, pas de soucis, il a gagné. Mais c'est pas le plus important, parce que quelques jours plus tard, je me suis rendu compte qu'il avait en réalité doublement gagné. J'ai commis une immense erreur. Et je pense même d'ailleurs que c'est l'erreur la plus grosse que j'ai pu faire dans cette série avec Red Rabbit. Voir même l'erreur la plus grande de ma chaîne YouTube. J'étais tellement obnubilé par le défi que Red Rabbit m'avait envoyé, à savoir trouver la faille sur son site web, que j'ai oublié quelque chose de très important. On ne peut vraiment pas lui faire confiance. Red Rabbit me l'a prouvé plus d'une fois. Je ne peux pas discuter avec lui, ou encore moins conclure un pacte ou un marché, puisqu'à chaque fois, il va essayer de me la mettre à l'envers. Après avoir échoué le défi de trouver la faille, j'ai donc fait ma vie tranquillement. Pour tout vous dire, je n'étais même pas chez moi. J'étais chez de la famille pour passer les fêtes de fin d'année. Sauf qu'un ami à moi, qui m'aide à monter mes vidéos quand je ne suis pas dispo, était chez moi, pour faire du montage justement. Et donc il était sur mon ordinateur. Ordinateur que j'avais donc utilisé pour chercher la faille de Red Rabbit. Et c'est ça le problème. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que tout ce que Red Rabbit m'avait proposé est complètement faux. En réalité, il ne voulait pas du tout faire un défi contre moi pour trouver des failles, etc. Son but était juste que je clique sur son lien. Son site web était en fait un prétexte pour infecter mon ordinateur. Parce que oui les amis, en cliquant sur le lien de Red Rabbit, je me suis en réalité chopé un logiciel malveillant, un virus. Et donc le hacker avait accès à mon ordinateur. Ordinateur qui était donc très souvent allumé, malgré mon absence, sachant que mon pote faisait du montage dessus. Alors cet ordi en question, ce n'est pas mon PC perso. Alors en soit c'est pas ultra grave, il n'y a pas de photos de ma famille ou d'informations personnelles, etc. Mais par contre, il y a quand même certains réseaux sociaux de connectés, comme Twitter, Facebook, TikTok ou encore YouTube. Red Rabbit avait donc accès à tous ces outils sans problème. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de mon erreur. Moi en tout cas, je m'en suis beaucoup voulu. Je vous avoue que cette fin d'année est épuisante, que ce soit en terme de travail, de vie perso, etc. Là par exemple, je suis malade. Cette vidéo est très dure à tourner parce que je suis complètement malade. Bref, je ne suis pas là pour me plaindre. Mais juste pour vous dire que quand on est fatigué comme je le suis, c'est très compliqué de réfl... Je ne vais pas couper, je vais la refaire. C'est très compliqué de réfléchir sans faire d'erreur. Et donc là, j'ai agi sans réfléchir, donc j'ai fait une erreur. Le hacker Red Rabbit, à l'aide de mon ordi, a alors réussi à publier une vidéo sur ma chaîne YouTube. Bravo à lui. Non, franchement c'est très bien joué, j'ai rien à dire. Vous savez donc maintenant pourquoi est-ce qu'il y a eu une vidéo plutôt étrange de publier il y a quelques jours ? Cette histoire m'a aussi prouvé quelque chose de très important. C'est qu'il faut parfois savoir s'arrêter. Parce que voilà, la série Red Rabbit commence à avoir beaucoup d'épisodes. On a bien vécu le truc, il y a eu beaucoup de rebondissements, etc. Mais bon, si j'attaque à chaque fois, je ne veux pas réussir à m'en sortir à tous les coups. Et à mon avis, au bout d'un moment, je vais perdre. Sauf que je me suis aussi dit que ce serait très dommage de s'arrêter sur une défaite. J'ai alors essayé de rebondir. J'ai donc un peu réfléchi, et voici le plan que j'ai trouvé. Ok, Red Rabbit a réussi à infecter mon ordinateur à l'aide d'un site web piégé. Mais du coup, ça veut dire que c'est forcément Red Rabbit qui a codé ce site web. Ça, on est d'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on développe un site web, il faut obligatoirement un serveur. Mais il existe en réalité deux façons de mettre en ligne son site pour qu'il soit accessible. Soit on utilise un hébergement mutualisé. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs sites web de plusieurs personnes sur ce même serveur. Soit on utilise un hébergement dédié. Ce qui veut dire que le serveur que vous utilisez est le vôtre, et que vous ne mettez que vos sites web dessus. Et personne d'autre peut y accéder. Et donc je me suis dit que Red Rabbit, en tant que grand hacker professionnel, a forcément son propre serveur dédié. En tout cas, c'est l'hypothèse que j'ai gardée pour pouvoir continuer. Mais à mon avis, Red Rabbit n'avait pas pensé à ce que je me dise ça. Et c'est là où je repasse devant. Pour lui, le site web qu'il avait codé n'était qu'un prétexte, encore une fois, pour infiltrer mon PC. J'en ai alors déduit qu'il n'a pas voulu perdre trop de temps sur la façon d'héberger son site. Et il a alors forcément utilisé un de ses serveurs dédiés. Et c'est justement là qu'il a commis son erreur. La plupart des gens, quand ils développent de petits sites, ils les hébergent tous sur le même serveur. Mais avec certains outils, il est possible, pour un utilisateur lambda comme moi, de distinguer l'adresse IP du site et le nom d'hôte, pour derrière récupérer tous les noms de domaines associés. Ouais, pas très clair tout ça. Bref, pour faire simple, lorsqu'une personne héberge plusieurs sites web sur un même serveur, il est possible, à partir d'un site, de récupérer la liste de tous les autres sites. Voilà, c'est juste dit plus facilement. Et donc en faisant mes petites recherches, j'ai réussi à obtenir une liste, donc des différents sites présents sur ce serveur, à savoir d'autres sites de Red Rabbit, que à mon avis, je n'étais pas censé trouver. Et en faisant ça, j'ai donc pu récupérer beaucoup d'informations supplémentaires sur le hacker, que je n'avais pas initialement. Pour vous donner un exemple, j'ai même trouvé un site de cuisine. Surprenant quand même pour un hacker du dark web, mais pourquoi pas ? Sauf que je me suis rendu compte que ce site était au nom d'une femme. Et donc moi je ne savais pas qui était cette femme, mais après quelques recherches un peu plus poussées, j'en ai déduit qu'il s'agissait de la maman de Red Rabbit. Rien que ça. Alors attention, je le dis tout de suite, cette histoire est entre Red Rabbit et moi. Je n'attaquerai jamais une personne de sa famille, de son entourage, ses potes ou quoi que ce soit, mais quand même c'est un très bon moyen de pression, si jamais lui décide d'aller un peu plus loin et de s'attaquer à mon entourage. Alors souvenez-vous, dans d'autres épisodes, j'avais réussi à obtenir certaines informations privées sur Red Rabbit, mais là, avec ce que j'ai pu faire, j'ai réussi à récupérer d'anciens sites, de vieux blogs ou de trucs comme ça, ce qui fait que j'ai pu aller encore plus loin dans mes recherches et j'ai pu créer un dossier encore plus précis sur sa vie. Je lui ai alors ensuite envoyé ce fameux dossier pour lui mettre un peu la pression, et pour surtout lui prouver que j'étais aussi présent et qu'il n'avait pas du tout gagné. Et j'ai bien évidemment récupéré ma chaîne YouTube sans trop de difficultés, donc tout est bien qui finit bien. Donc pour le moment, Red Rabbit, disons qu'on est à égalité. On va dire qu'il y a un partout, même si oui, je suis d'accord, il s'est passé plein de trucs depuis le début de la série, mais voilà, on va se placer à peu près au même stade. Alors vous allez me dire, quel est l'avenir de cette série ? Est-ce que le fait d'avoir trouvé d'autres infos sur Red Rabbit va un petit peu le calmer ? Ou au contraire, est-ce que ça va vraiment l'énerver ? Eh bah écoutez, au moment où je tourne cette vidéo, j'en sais rien. Je découvrirai ça en même temps que vous. Dans tous les cas, prenons notre temps. Je pense qu'avec ce qui s'est passé, il faut quand même qu'on en tire certaines leçons, comme par exemple réfléchir un petit peu et ne pas trop se précipiter, parce qu'on peut faire des erreurs très importantes. Les amis, merci à vous pour cette année riche en beaucoup de choses. Merci à vous de me suivre dans mes aventures et de me faire confiance. Joyeux Noël et joyeuses fêtes. Évidemment, une grande pensée à toutes les personnes qui ne fêtent pas Noël ou qui n'ont pas la chance de fêter ça entre famille, potes, etc. On pense vraiment à vous. Profitez bien, mangez bien aussi, c'est important. Et puis plein de belles choses pour 2023. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je pense qu'une très grande année sur YouTube nous attend. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501